Aujourd'hui sur la Minute Agile, nous allons voir qu'est-ce que Docker. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube si vous voulez être notifié de nos dernières vidéos. Docker est un outil ultra populaire dans l'univers du DevOps. Il a été créé par Salomon Hilt en 2013, qui est basé sur d'autres travaux qu'il avait réalisés auparavant en France. Docker est donc un outil de containerisation. Quels termes un peu compliqués. Nous allons comprendre un peu ce qu'est un container. Nous partons d'un serveur, comme vous pouvez le voir sur votre droite. Sur ce serveur, généralement, on a par exemple un OS. C'est la base pour faire tourner notre serveur et nos différentes applications. C'est tout à fait normal, c'est ce que nous voyons tous les jours. À un moment, on mettait différentes applications par-dessus notre OS. Donc, nos applications ont utilisé notre serveur comme un simple ordinateur. Dans notre univers informatique, nous avons vu apparaître les fameuses machines virtuelles, ou qu'on appelle plus précisément VM. Donc, ces machines virtuelles sont tout simplement des machines, des fausses machines qu'on va déclarer dans un même serveur. Et donc, notre serveur va fonctionner comme s'il y avait X machines en parallèle. Bien que certaines VMs soient un peu plus intelligentes que ça, mais en gros, si on divisait par 4 notre serveur en 4 machines virtuelles, chaque machine récupérait une partie des ressources de la machine, la deuxième pareil, la troisième pareil, la quatrième pareil. Et au bout d'un moment, forcément, si notre serveur n'est pas assez puissant, on ne pourra pas mettre des milliards et des milliards de machines virtuelles. car la machine virtuelle va vraiment se dédier une partie de l'ordinateur pour elle-même, que ce soit le CPU, que ce soit la RAM ou que ce soit autre chose sur l'ordinateur. Donc, cette division de serveurs en serveurs virtuels, chaque serveur virtuel, chaque machine virtuelle aura besoin d'avoir son propre OS réinstallé. Donc, ça prend de la place. Du coup, si on a 4 machines virtuelles, on va devoir installer l'OS 4 fois. Donc, pour l'espace disque, ça prend beaucoup de place pour faire tourner nos 4 machines virtuelles. Il va falloir 4 fois la même RAM, à peu près, et 4 fois le même CPU. Donc, on arrive très très rapidement à la limitation de nos machines. Et donc, Docteur, par rapport aux machines virtuelles, lui, il va utiliser des conteneurs. Vous vous rappelez la machine virtuelle, comme je vous ai expliqué, donc il y a l'OS host, mais chaque machine virtuelle doit réinstaller son host. Ce qui fait que si on a 4 machines virtuelles, on a installé 5 fois l'host. Donc, 5 fois plus de CPU, 5 fois plus de RAM. Donc, c'est quand même relativement lourd et assez limité sur un serveur. Le conteneur, lui, il va être différent. On a l'OS host. Donc là, de la même façon que sur la machine virtuelle. Sauf que sur chaque conteneur, on va uniquement installer le nécessaire complémentaire pour faire tourner notre conteneur. Donc, par exemple, on pourrait avoir un premier conteneur qui serait notre service web, le deuxième conteneur qui serait la base donnée, le troisième conteneur qui serait juste un volume de stockage, etc., etc. Mais eux, par contre, bénéficieront directement de l'OS host. Donc, on pourra créer beaucoup plus de conteneurs tout en gardant une indépendance, car chaque conteneur sont totalement indépendants les uns des autres. Et c'est beaucoup plus efficace que d'utiliser les machines virtuelles. Évidemment, cette vidéo était uniquement pour vous expliquer Docker de façon simple. Après, on peut aller beaucoup plus loin sur Docker parce qu'on pourrait mettre Docker avec Windows. Il y a des projets encore dessus. Il est principalement utilisé pour Linux, probablement. Mais voilà, dans les grandes lignes, je pense que maintenant, vous avez bien compris l'intérêt et comment fonctionne Docker et le système de conteneur. Sous-titrage Société Radio-Canada